Donc une manière de transmettre et retransmettre un certain nombre de savoirs, parfois de conseils pratiques et aussi de forces un petit peu plus subtiles, c'est d'élargir en fait les moyens de communication à des formes qui ne nécessitent pas d'être spécialisées particulièrement, d'avoir X années d'études ou de comprendre tel ou tel jargon. Un exemple, c'est qu'on a aussi bien des livres en anthropologie et ethnologie par rapport aux traditions spirituelles dans le monde ou dans la collection d'essence par exemple, des pavés, des bibles qui touchent l'accouchement physiologique, la naissance respectée ou la parentalité douce. Mais il y a une façon également de démocratiser ces sujets et à l'opposé de l'ésotérisme ou de calcermétisme, de les rendre toujours plus claires, toujours plus simples et à la portée de tous. C'est ainsi que ma malédition a par exemple lancé une collection qui s'appelle Graphix, où on a publié notamment la trilogie de Lucille Gomez, la naissance en bande dessinée, ce qui permet de retoucher et retransmettre ces thématiques qui sont déjà présentes dans nos bibles de la naissance ou de l'allaitement, qui sont des ouvrages de 400, 500, 600 pages, mais sous une forme beaucoup plus ludique, très drôle, très imagée, pédagogique, didactique, mais très très pratique et concrète également, bien qu'au-delà de l'accouchement physiologique, on puisse parler de sujets plus impalpables parfois, mais très importants, comme les pouvoirs et ressources cachées que toute femme a en elle-même, que la future mère ou la maman rencontrent, avec des sujets qui vont du féminin à la femme sauvage et bien d'autres choses encore. La bande dessinée permet d'élargir donc le public et de toucher des lecteurs et des lectrices qui parfois ne prendraient pas forcément des jours de lecture sur un pavé de 500, 600 pages qui nécessitent parfois un certain nombre de connaissances, pas forcément universitaires, mais un certain bagage, un certain concept, une démarche un peu plus sophistiquée, et qui là, via un accès très ludique, très simple, très imagé et très plaisant, vous permet en fait de rencontrer ces mêmes notions, de comprendre un petit peu ces cartographies subtiles de la psyché, du corps et autres, d'une manière qui est ouverte à tout un chacun, qui nécessite aucun bagage, aucune préparation et qui fait que toute mère ou future mère, par exemple, dans le cas de la naissance en bande dessinée, peut comprendre l'intégralité de tout ce qui est raconté et mis en pratique dans une Bible de la naissance, mais sous une forme beaucoup plus ludique et drôle.